Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc comme je vous avais prévu dans la précédente vidéo, il y a une vidéo qui allait sortir pas mal de temps après, donc on y arrive, avant ça les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, vraiment je compte sur vous les gars, et n'oubliez pas aussi la cloche de notification pour être au courant des dernières vidéos, donc on va commencer, oui avec Kenilala, c'est la petite info qui est tombée hier, pose arrière droit, il viendrait en doublure, en tout cas moi je le considérerais plutôt en doublure de Gusto, parce que Gusto honnêtement, c'est vraiment, dans ces derniers derniers matchs là, les 6-7 matchs, depuis que Dubois il ne joue vraiment plus du tout, il a vraiment pris un sacré leadership en tout cas au niveau de son poste, il est vraiment largement mais largement au dessus, donc à mon avis Lyon s'est renseigné aussi sur Kenilala qui a 30 ans, attendez deux secondes, je vérifie, voilà il va avoir 31 ans en octobre, donc pour moi ça veut surtout dire que Dubois va partir, Dubois il a un contrat jusqu'en juin 2024, donc il a encore 2 ans de contrat, et il a une cote dans les 14 millions d'euros, donc s'il y a un petit pigeon, un club pigeon comme Newcastle qui peut venir et mettre 15 millions en dessus, on signe tout de suite, on signe vraiment tout 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 de suite, sachant que Kenilala ça coûte 4 millions d'euros sur le marché des transferts, il avait été recruté je crois par l'Alympiakos pour 500 000 euros je crois, il me semble que c'est un truc comme ça, il me semble que j'avais vu ça sur Transfer Market, qui est au courant vraiment de tous les prix etc, donc il faut savoir que je crois qu'il n'est pas tout le temps titulaire avec l'Alympiakos, malgré que l'Alympiakos est encore champion de Grèce pour la 47ème fois de son histoire je crois, il joue quand même quelques matchs, l'Alympiakos je crois qu'il était en Ligue des Champions si je ne me trompe pas, je ne sais plus dans quel groupe, mais il y était, donc je pense dans la tête des dirigeants lyonnais qui vont le mettre je pense en doublure, mais après il pourrait comme dépanner au cas où c'est Gusto, il a un pépin physique, ce que je ne souhaite pas bien sûr, on touche du bois à l'exporteur lyonnais, pour pas qu'il ait de bobos, mais je pense pour moi, je ne parle en tant que doublure comme je le répète, c'est vraiment un top choix, parce qu'à Strasbourg je me souviens qu'il y a 2-3 ans, il avait été je crois élu quasiment meilleur arrière-droite de Ligue 1, il faisait un nombre incalculable de passes, il mettait des buts incroyables sur Koufran, à ne pas oublier, il mettait vraiment des très très beaux buts, donc pour moi c'est vraiment un profil vraiment, il me plaît comme joueur, surtout qu'il ne coûte pas cher, je pense qu'on peut bien le garder 2-3 ans, il n'a que 30 ans, il va avoir bientôt comme j'ai dit 31, moi honnêtement c'est un joueur, franchement s'il ne coûte pas trop cher en salaire, pour moi c'est une bonne doublure pour Gusteau qui commence à monter en puissance, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas, sachant que je crois qu'il y a Montpellier qui est sur les rangs de Lala, et peut-être des écuries étrangères, ça pourrait se renseigner vraiment à fond sur le dossier, mais honnêtement je pense que si on arrive à accrocher la conférence Ligue, ou même si on arrive à la décrocher, on aura une saison complète juste championnat à la Coupe de France, je pense Lyon aura un projet quand même de reconstruction totale, et je pense qu'on pourra plus réussir que d'autres clubs français, si je prends les équivains de Montpellier, etc, Brest et tous, il y a des clubs comme ça, je pense quand même qu'on a un meilleur projet sportif que ces clubs-là, sans les dénigrer bien sûr, donc il faudra réussir à le convaincre, vraiment en tout cas c'est une bonne pioche pour moi, en tout cas une bonne idée. Ensuite, pour clôturer la vidéo, c'est vraiment les deux sujets qu'il y a, donc Tolisso c'est une piste qui est ressortie hier, comme vous le savez au Bayern Munich, il a enchaîné les blessures, on peut mettre entre guillemets un petit peu le gourcuff des blessures du Bayern, parce qu'il en a fait beaucoup, je crois qu'il est à plus de 10 en 3-4 ans, donc ça fait vraiment beaucoup, et ce n'est pas des petites blessures, pour ceux qui connaissent un peu le dossier de Tolisso au Bayern, et je crois qu'il est libre, si je ne me trompe pas, je n'ai pas vérifié, mais il me semble qu'il n'a plus de contrat en juin, mais après comme vous le savez, Lyon, ils veulent beaucoup faire revenir deux joueurs, etc., donc à mon avis tu ne pourras pas faire et Lacazette et Tolisso, à moins que tu te sépares de Thiago Mendes qui a 300 000 euros en salaire, et tu te sépares d'Embélé, sachant qu'Emerson lui aussi va partir, je le dis dans cette vidéo, mais peut-être que je le ferai dans une prochaine vidéo pour vous dire un peu les départs, mais Emerson normalement c'est QI total, donc il y aura lui, il y a donc BD qui va partir, or c'est possible, mais après il faudrait qu'il baisse son salaire, il faut qu'il baisse son salaire et aussi Lacazette s'il revient aussi, moi je préférais au moins un des deux, ça serait cool, à choisir je préférais quand même Lacazette à Tolisso, parce que Tolisso j'ai vraiment peur, parce qu'il est vraiment beaucoup blessé, c'est sûr qu'à Lyon il aura un meilleur environnement, parce qu'il est de Lyon, format à Lyon, etc., mais c'est comme l'Oumtiti, ça fait peur, je préfère vraiment avoir un retour d'un joueur qui n'a pas autant d'antécédents au niveau des blessures, mais je pense quand même qu'on pourrait le chouchouter, etc., pour qu'il se remette bien, mais Tolisso c'est pas un dossier qui me... ça me ferait vibrer parce qu'il vient de Lyon, comme je l'ai dit, mais honnêtement je ne voudrais pas qu'on le prenne, ça ne me plairait pas trop, j'ai peur qu'on le recrute et qu'il reprenne l'habitude de se blesser comme il est au Bayern, chaque fois qu'il fait 3-4 bons matchs, hop, il fait une rechute, ou alors il enchaîne 10-15 matchs, et après boum, il reprend une grosse tuile, ça fait mal, franchement, mais en tout cas, si on arrive à le recruter, j'espère vraiment, en tout cas, s'il revient, qu'il n'ait pas autant de blessures. Donc voilà pour les deux dossiers, je pense quand même que Lyon serait plus en bonne voie, en tout cas s'il creuse la piste Lala, en tout cas pour moi qui est une bonne bonne piste. Donc vous avez mon avis les gars, dites-moi dans les commentaires, vous, au niveau de la piste de Kany Lala, et aussi pour Tolisso, votre avis, ça m'intéresse, donc vraiment n'hésitez pas, si vous avez des infos sur ces deux dossiers que je n'ai pas réussi à glisser ou que je ne suis pas au courant, n'hésitez pas à me le dire, et je vous remercierai, etc., et on en parlera dans les commentaires. Je vous laisse là-dessus, ciao.